Bonjour, je suis chef de projet marketing digital chez Atena France, le moteur de recherche d'emploi en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous donner 8 conseils pour réussir à négocier votre salaire. Le conseil numéro 1, c'est choisissez le bon timing. C'est très important d'identifier le bon moment pour demander. Par exemple, si vous avez une évaluation annuelle fixe, cela peut être une bonne occasion pour aborder le sujet. Mais si vous savez qu'en ce moment, votre entreprise connaît des difficultés financières, dans ce cas-là, il vaut mieux attendre. Le conseil numéro 2, c'est préparez-vous. Renseignez-vous sur votre valeur sur le marché de l'emploi. Sachez quel est le salaire proposé par les autres entreprises pour le même poste. Le conseil numéro 3, c'est montrer. Montrez ce que vous avez déjà réussi à accomplir dans l'entreprise avec des données chiffrées à l'applic. Par exemple, quelles économies avez-vous permis de réaliser et de combien. Ce que vous pourrez apporter de plus à l'entreprise avec plus de responsabilités, ce qui vous permettrait de développer de nouvelles compétences. Le conseil numéro 4, c'est soyez honnête avec vos sentiments. On entend souvent qu'être émotif, c'est un signe de faiblesse, alors que les études ont montré que cela peut donner l'impression à votre interlocuteur qu'il a moins de contrôle. Et cela pourra aussi l'amener à faire plus de concessions. Le conseil numéro 5, c'est faites la première offre. On dit souvent qu'en négociation, il ne faut jamais faire la première offre, alors que si la première offre faite par votre interlocuteur est basse, elle va rester ancrée dans la négociation et il sera beaucoup plus difficile d'en sortir. Si c'est vous qui faites la première opposition, c'est vous qui avez les cartes en main. Le conseil numéro 6, c'est éviter le café. La caféine rend anxieux et cela ne va pas vous aider. Le conseil numéro 7, c'est ne vous excusez pas de demander une augmentation car vous êtes tout à fait dans votre droit. Le huitième et dernier conseil, c'est relativiser. Si vous n'avez pas réussi à obtenir l'augmentation, surtout restez professionnel et ne prenez pas de décisions hâtives. Remerciez votre manager pour son temps et demandez-lui des conseils pour mieux réussir. Mais si vous pensez que vous êtes vraiment sous-payé, dans ce cas-là, soyez à joli d'emploi. En conclusion, misez sur ce que vous apportez à l'entreprise et aux intérêts de votre patron. J'espère vraiment vous avoir aidé et que vous allez réussir à obtenir l'augmentation. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog de Hadouna France pour découvrir d'autres conseils pour réussir le monde du travail. Merci.